... Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economie, nous se joue l'expérience du Cameroun dans le domaine postal séduit l'Agence de régulation des postes et télécommunications électroniques du Congo. Cluster d'innovation et annonce d'événements technologiques. On en parle également dans ce journal. Voilà pour les titres. Le secteur camerounais n'en finit pas d'arracher de l'admiration aux institutions étrangères. Le secteur général du ministère des postes et télécommunications, Mohamedou Saoudi, a reçu une délégation de l'Agence de régulation des postes et télécommunications électroniques du Congo. La délégation, conduite par Arnaud Dika, directeur de la régulation postale, a séjourné au Cameroun dans le cadre d'une visite de travail. Il était question pour l'institution congolaise de s'inspirer du dynamisme du secteur postal camerounais et de ses réformes réglementaires ressentent pour réformer la loi numéro 10 portant réglementation du secteur postal en République du Congo. Kiro Games, studio des jeux vidéo camerounais honoré par Xbox. L'éditeur des jeux vidéo américains Xbox appartenant à Microsoft a honoré le studio des jeux vidéo camerounais Kiro Games le vendredi 28 juin. Il a à cet effet diffusé sur sa chaîne YouTube destinée à la promotion du meilleur des jeux indépendants à venir sur Xbox One et Windows PC. Une bande-annonce exclusive célébrant les 20 ans de travail de Kiro Games. Cette communication professionnelle intervient un mois après la sortie du jeu Orion, l'héritage de Kiro au temps, édité par Kiro Games sur les consoles Xbox, Series X, Series XS et Xbox One. Cluster d'innovation dans ce journal Cowork Africa est notre priorité. Il se positionne comme étant le premier espace de coworking installé à Douala Cameroun fondé en 2018. Il est compté parmi les meilleurs pôles technologiques en termes d'innovation, d'apprentissage, de partage. Cowork Africa offre un environnement confortable, connecté et sécurisé pour travailler de manière indépendante, rencontrer des clients et des partenaires et interagir avec d'autres professionnels entrepreneurs et créatifs de toute la région d'Afrique centrale. Il vise à incuber des startups innovantes pour ainsi attirer, nourrir et développer ses acteurs clés de l'ère numérique de demain dans l'environnement le plus propice. Place aux annonces d'événements technologiques dans ce journal Skill Boost Academy. Lance des formations certifiantes en analyse statistique dans la ville de Yaoundé du 4 au 6 juillet prochain. Devenez expert en développement d'applications mobiles en se formant professionnellement avec le centre professionnel. Les ateliers pratiques dans la ville de Yaoundé des 8 juillets. Les mêmes ateliers pratiques se poursuivent à Douala et encore à Yaoundé, formant cette fois en création et gestion des sites internet. Toujours en date du 8 juillet, ils s'achèveront dans les deux villes avec cette autre formation professionnelle en intelligence artificielle, maîtrisée Office 365 par une formation spécialisée en informatique bureautique avec World Tech Engineering du 2 juillet au 2 août 2024 dans la ville de Yaoundé. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada